Sous-titrage ST' 501 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 Ce plan stratégique a trois missions. On a une mission qui peut se résumer en trois mots, public, filière et territoire. Elles rentrent complètement dans cette mission-là parce qu'elles nous permettent d'augmenter, d'élargir notre public hors les murs. Elles sont modulables, elles ont la capacité d'aller dans des centres commerciaux, dans des musées en France et à l'étranger. Elles ont également une partie animation, donc pour la plupart, pas pour toutes. Elles avaient une partie des modules et des dispositifs d'animation. Et ensuite, on a eu un deuxième objectif, c'est plus de médiation humaine à l'intérieur des expos itinérantes. Et les expositions itinérantes, encore une fois de plus, elles sont là pour donner envie de venir à l'espace, donner envie de découvrir le territoire. Donc, elles sont, c'est de l'attractivité touristique également pour le territoire. Et c'est aussi une reconnaissance de Toulouse en tant que capitale européenne du spatial. Dans l'animation, au Midi-Pyrénées, on n'a pas de lieu permanent à Toulouse. Et donc, du coup, on a une stratégie d'itinérance dès le départ. Depuis 30 ans, ça fait, on travaille sur l'itinérance. Il y a trois espaces muséaux. Un espace qu'on a appelé le cabinet de curiosité, donc vraiment de la manique classique, qu'on retrouve dans beaucoup de centres de sciences. Budget. Donc, nous, on parle en budget salaire compris, puisqu'en fait, on est une structure privée. Donc, c'est vrai que nous, les salaires, ça rentre directement dans le calcul de départ. Et contrairement, je pense, au muséum où il y a des fonctionnaires, les salaires ne sont pas inclus dans les budgets de conception d'expo. Je ne l'ai pas dit, mais on forme les médiateurs sur place, puisque nous, on ne reste pas pour la médiation. Donc, on a vraiment besoin que ça tourne. Donc, l'expo, elle a été présentée à l'espace EDF. Ensuite, on avait une réservation sur Nice, où ils nous ont planté. Et là, on s'est retrouvé deux mois sans location. Et ça nous a un peu mis en galère. Donc, on l'a présentée à Castres, des conditions défiant de toute concurrence. Mais parce qu'en fait, la fondation Clorane de Pierre Fabre était partenaire du projet. Donc, du coup, c'était bien de présenter à Castres l'exposition. C'est-à-dire que l'expo, elle est modulable à volonté. Elle a été présentée dans sa version complète au Basac, il y a deux ans maintenant. Et par contre, on a vraiment scindé l'expo en module. Et donc, on peut composer à volonté l'exposition en fonction du lieu où on va aller, des partenariats, du territoire, etc. Ou voir critique sur la notion de modularité. Parce qu'évidemment, chaque lieu d'accueil a toujours tendance à vouloir customiser, comme on dit, l'expo, la dépecer. Donc, c'est pour ça que moi, au moins pour l'ASCO, j'ai choisi une stratégie de laisser une grande, grande liberté d'exploitation au musée. C'est difficile d'injecter toutes les contraintes des lieux d'accueil en amont parce qu'on ne les connaît pas, les lieux d'accueil. Donc, il faut faire des petits bouts. Des petits bouts, j'ai entendu le mot légo tout à l'heure. Il y a des petits bouts qu'on va pouvoir agencer dans tous les sens. On a actuellement une coproduction avec CapScience sur une exposition qui est à CapScience, d'ailleurs, qui est Odyssée au total. Mais nous, on a un cœur qu'on a coproduit qui est Space Dream. Et on n'a pas eu de grosses difficultés à se comprendre pour coproduire cette exposition. Parce que, comme le dit Virginio, même si ce n'est pas écrit, il y a quand même un référentiel itinérance qui existe pour les expos. Et également pour les animations, parce que les animations doivent s'adapter à tous les lieux. Et on doit pouvoir aller. Et c'est vrai que si on veut aller également dans des centres commerciaux, on n'a pas les mêmes contraintes que dans un musée. On n'a pas les mêmes contraintes que dans une foire. Donc, on travaille également avec le muséum. Et on arrive à travailler ensemble assez facilement. Vous parlez de votre équipe et de la façon dont vous êtes tous mobilisés autour de l'organisation. Ces expositions un peu itinérantes. J'aurais aimé savoir combien vous étiez dans l'équipe. À Toulouse, 16. 16 personnes à Toulouse, c'est une petite question. À mon échelle, qu'est-ce que vous proposez à voir à vos visiteurs ? Excusez-moi, ça doit vous sembler une question de Béotienne. Mais je viens d'un musée Beaux-Arts où on est chargé d'organiser le contact direct de nos visiteurs avec l'œuvre d'art. Et donc, ce que j'écoute, là, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a un public sur des sujets, des problématiques, que ce soit un musée des Beaux-Arts ou une expose culture scientifique ? Je pense que le déroulement est le même. La difficulté, c'est comment raconter une histoire dans un lieu qui évolue en permanence ? Est-ce que vous investissez, par exemple, les salles de mairie, les écoles, les festivals qu'on peut trouver dans la région qui dynamisent un peu l'été ? Est-ce que vous voulez un marché ? Est-ce qu'il y a des possibilités ? Et du coup, à quel prix on peut envisager de louer ? Clairement, il n'y a pas de marché en région de l'expo itinérante en dessous de 100 mètres carrés. Le modèle économique, il est conçu sur la réalisation d'expo. C'est-à-dire que c'est ça qui nous amène des financements de moins en moins maintenant avec la collectivité, il faut le dire. Mais peut-être qu'en réfléchissant plus sur la coproduction, CapScience là-dessus, vous avez une longueur d'avance. Et je sais qu'il y avait un groupe au niveau national qui réfléchissait sur l'itinérance et la coproduction. Avant, c'était la Cité des Sciences qui l'animait. Mais ce groupe a disparu. Il y avait tout un intérêt à le réactiver et voir comment on peut coproduire pour avoir des dates déjà. C'est vrai que ça serait beaucoup plus simple. Donc là, on est devant un profond dilemme que nous, au muséum, nous avons. Comment valoriser nos collections, le vrai, dans nos expos et comment ensuite faire circuler quelque chose qui... s'apparente à du vrai, mais qui est une version Canada Dry. Et arrêtez de dire que les contraintes de l'itinérance menacent les collections. Moi, je crois que c'est le conservatisme des collections qui menace la possibilité d'itinérance. Or, l'itinérance, c'est la notoriété des musées. C'est faux. Nos collections voyagent. Et elles voyagent non seulement par les prêts que nous consentons en France ou à l'étranger, donc des prêts individuels d'objets qui viennent étayer le discours d'une exposition, mais ce sont aussi parfois des pans entiers de nos collections. Au musée Saint-Rémy, c'est 2,5% de la collection qui est exposée. Donc ça veut dire que 97,5% sont en réserve et des collections majeures. On a eu la chance de faire partie du petit groupe de ceux qui ont pensé qu'il y avait place pour faire de la recherche et de la formation à l'université. On peut dire qu'il y a eu trois âges dans les musées. Il y a eu l'âge de la création des musées où ils étaient centrés sur leurs collections et dans lesquelles des collections ont été mises en valeur à travers une exposition permanente et qui, vous l'avez compris, ne montre qu'une faible partie des collections de manière inamovible, sans qu'on ne le change jamais ou en le changeant modérément. Vous comprenez bien que si vous traversez l'océan Atlantique pour voir des œuvres dans un musée et que les conservateurs ou les gens responsables des exclusions ont décidé qu'il y en avait marre de les voir et qu'ils les ont enlevées, vous n'êtes pas content. Donc ça explique cette espèce de permanence du musée qui ne change pas. Mais dans les années 80, est apparue la nécessité d'ajouter à la collection permanente, à l'exposition permanente, une exposition qu'on appelle, qu'on a appelée l'exposition temporaire. Et l'exposition temporaire a bouleversé la vie des musées. Et donc le musée a collecté en trois mois dix-sept cents des œuvres, sous toutes sortes de formats. Et donc il y a un commissaire qui a choisi une partie de ces photos et qui les a présentées dans une exposition. Cette exposition ne désimplit pas. Il y a évidemment tous ceux qui ont apporté les photos qui veulent les voir muséographier. De toute manière, on peut les voir défiler dans un diaporama et donc il y a des échanges qui sont à mourir de rire. Mais surtout, on fait revenir le public qui est déjà venu dans le musée. C'est-à-dire qu'en renouvellant l'offre, on fait reprendre le public le chemin du musée. Est-ce que, moi je suis de ceux qui pensent qu'on est probablement à la fin du paradigme de l'exposition temporaire ? L'exposition, elles ont déjà été faites. Quand je fais une exposition, vous voyez l'exposition sur la biodiversité. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas à combien s'élève le nombre d'expositions sur la biodiversité, mais il y en a vraiment beaucoup. À un moment, il a été question du loup. Moi, je suis dans le milieu des expositions scientifiques. Le nombre d'expositions sur le loup produites en France, ça donne parfois un peu le vertigme. On va faire intervenir dans l'exposition, etc. Et si vous regardez les pages d'accueil des grands musées, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'exposition temporaire qui est la redette de la communication. C'est vraiment. C'est clair que l'exposition itinérante, tout le monde est persuadé que c'est un moyen de diffuser à l'extérieur. Et donc, c'est clair que ça vaut le coup de faire du temporaire et de prévoir de l'itinérance, parce que c'est un argument pour diffuser en dehors de l'institution. Une exposition, elle est forcément pensée par une équipe de conception qui a une image de son public. Et l'idée qu'on pourra donner clairement dans un autre lieu pour un être public, c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, est-ce qu'un jour, on fabriquera des musées qui ne seront que des plateaux nus, dans lesquels il y aura une architecture invisible ? On n'en prend pas le chemin. Donc, la cimesse qui est sale, le coin cassé qu'on n'a pas réparé, l'étiquette qui est tombée. Il y a quelqu'un qui avait fait une faute, ça a été corrigé. Donc, vous voyez, le problème de l'exposition temporaire et de l'itinérance, c'est celui-là. Comment arriver à faire une exposition et de l'itinérance qui soit impeccable ? Comme si elle avait été faite pour moi et comme si elle avait été ouverte hier. Merci, Daniel. 14h. Au loin, donc il y a un moment accueilli du public, mais il y a très très longtemps, je ne t'ai même pas né, je crois. Et donc, du coup, dès le départ, on a eu une stratégie sans mur. Donc, du coup, l'itinérance s'est imposée à nous dès le départ. Les sciences et sociétés ou sciences humaines, comme Yohan en a parlé tout à l'heure, l'exposition « Sommes-nous tous la même famille » qu'on avait faite en partenariat, en coproduction avec Cafour des sciences et des arts. Ensuite, il y a des expositions qui sont ciblées 15-25 ans. Et bien sûr, toute la partie facturation, assurance, gestion de dossiers de tournée d'expo. Voilà, c'est un travail aussi assez conséquent et c'est environ deux personnes chez nous. Quand on prend le parc des expos à nu, c'est vraiment pas beau, c'est très bétonné. Donc, il faut y donner de la couleur, de la lumière, de la hauteur aussi. Vous voyez que sur la gauche, on a des parois avec des tableaux. C'était vraiment le concept de qualité de curiosité avec une exposition de tableaux, etc. Ce qui est extrêmement difficile à faire tourner après. Donc, on avait décidé sur les petites consoles de fixer ces tableaux sur ces consoles. Donc, il a fallu reconcevoir ces meubles-là, les adapter. Et ensuite, cette expo tourne maintenant dans cette configuration. Je vous prends l'exemple d'une thématique qu'on a chez nous sur une expo qui est le climat. où on a une version qui fait à peu près 150 m² jusqu'à 200 m². Et on a conçu, parce que c'était la demande aussi, une version un peu plus légère qui rentre dans une caisse sur roulette. où on a mis toutes les manipses sur des petits plateaux. Et on demande à la structure qui l'accueille de fournir des tables, 4 ordinateurs. Voilà. Et on a quasiment le même contenu. Sauf qu'ils ne vont pas payer des monts de sciences d'animation pour venir monter l'exposition. C'est des coûts de déplacement en moins. Et c'est aussi des coûts de transport en moins. Et en plus, on se retrouve avec deux exemplaires sur une thématique qui est quand même extrêmement demandée. Ensuite, le bac à sable, pour ceux qui le connaissent, le bac à sable numérique, est un dispositif assez sympa. Il a été présenté à la cité de l'espace, déjà, où, en fait, avec une projection sur du sable, on modifie, quand on vient toucher le sable, la projection et on visualise la topographie du sol. On essaye de faire de nos expositions, du moins sur certains dispositifs ou sur une partie de l'exposition, un lieu de test. À l'animation, il est extrêmement bien, mais parfois, il y a quelques petits bugs. Le but, c'est de pouvoir se l'approprier et de l'améliorer. Et ça, c'est dit au public. Que le public soit acteur sur son contenu. Là, c'était sur l'exposition et si la plante idéale existait. Il y a un mini-site qui a été créé, où les gens pouvaient venir poster sa plante idéale. Une grille tarifaire pour autant nos expositions que nos ateliers, que nos animations. La formation à l'animation ou autre. On fait des formations à la médiation scientifique. Est-ce que c'est votre marque de fabrique ? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît indispensable maintenant ? C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer faire quelque chose sans cet outil interactif, numérique, etc. Et est-ce que ça a des avantages pour vous, justement, de créer des modules qui utilisent autant que possible cette technologie ? C'est plus, à mon avis, dans la démarche que dans l'outil. Et je pense que le public, c'est mon analyse. Après, ça serait intéressant de voir. Pierre, on en a parlé tout à l'heure, a fait l'étude sur l'expo Plante. Donc, il y avait beaucoup de numérique. Et fait celle sur la lumière, où il y a beaucoup moins de numérique. Et en fait, je pense que le public n'attend pas forcément de retrouver des écrans. La possibilité de mettre à jour des outils. C'est-à-dire que nous, les expos, en science, au bout de 3 ans, une expo, elle est achetée à la poubelle. La recherche, elle avance. Du coup, la numérique permet de mettre à jour l'exposition et d'avoir des outils qui sont à jour. Donc là, il y a un intérêt. Après, faire du numérique pour du numérique, non. Je ne pense pas que ce n'est pas forcément notre marque de fabrique pure et dure. Par contre, on se sert à des réseaux sociaux. On est vraiment très présent dans la démarche numérique. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir de lieu aussi. Ça oblige à travailler sous forme de projet. Et le résultat, il est là. Le public, il est au rendez-vous. Et trop de numérique, moi, je pense aussi, peut être un frein. Parce que, voilà, il faut savoir manipuler. Et ça met une distance aussi. Et donc, c'est un des ingrédients de réussite d'une expo moderne. Mais pas que. Le public n'attend pas de retrouver une tablette dans une expo. Il y en a chez lui. Il peut trouver du contenu à outrance. Des jeux didactiques. Il y en a à foison en téléchargement. Donc, il faut vraiment écrire une autre histoire avec le numérique dans les expos. Il y a des idées en tête d'autres coproductions avec des établissements toulousains. Donc, clairement, ça n'arrêtera pas après. Mais on a un réseau quand même assez important maintenant. Qui fait qu'on est quand même pas mal sollicité. Et les rencontres que l'on peut faire par-ci par-là nous permettent quand même d'avoir pas mal de sollicitations sur différents sujets. Et sous différents formats. Je ne vois pas pourquoi La Lumière serait un bon table d'exposition avec EDF. Souvent, c'est plutôt un produit pilote. J'ai d'autres exemples comme les affiches de cinéma avec la Cinémathèque de Toulouse aussi. Il va y avoir une itinérance. Mais ça ne peut jamais être en totalité. C'est vraiment le propos qui avait été tenu par M. Jacobi tout à l'heure. C'est que le lieu, le basacle en particulier, a une tonalité particulière, enfin vraiment spéciale. Et donc, il faut à chaque fois qu'il me semble, pour le visiteur, qu'il y ait quelque chose de naturel. Dans le cadre de l'exposition sur l'Empire de la Couleur, c'était bien sûr le cas de Naples. Puisque nous n'avions jamais travaillé avec eux. Donc, nous sommes allés au musée archéologique de Naples. Mais qu'il y avait bien derrière un solide propos scientifique, qui était d'ailleurs beaucoup plus archéologique que Beaux-Arts. Au musée, c'est le régisseur du musée, Claudine Jacquet, qui est en capacité de suivre absolument tous les constats d'État. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'Empire de la Couleur, qui s'agissait d'un matériau, la peinture murale, que nous ne possédons pas au musée, pratiquement pas, pour lequel nous n'étions pas très familiers, pour assurer les prêteurs, nous avons fait appel à un prestataire de service, à un laboratoire de restauration, qui avait cette compétence. Il doit être légitimé juridiquement, donc il doit être approuvé par le service juridique de la ville. Et ensuite, il est signé par le maire ou son représentant, donc il est soumis également à délibération du conseil municipal. Le délai était trop court pour faire la restauration intégrale de la mosaïque, mais nous avions pu faire restaurer une partie grâce à une restauratrice locale, et avec les financements de l'État, même dans notre atelier de fabrication, donc dans des conditions qui n'étaient pas forcément idéales, mais qui a permis à la restauratrice d'avoir une assistance avec les gars qui pouvaient lui venir à l'aide. Et malheureusement, l'albertdict a été complètement radical, il était en trop mauvais état, trop fragile pour être roulé, pour le transport, puisque c'est généralement comme ça qu'on les transporte. Donc nous avons demandé un nouveau constat d'État à une autre restauratrice, mais simplement parce que la première, en fait, c'était en congé de maternité, qui a établi, si vous voulez, tout un protocole de mise en place. Il y a de nouveau un constat d'État qui a été fait sur place, et qui a vérifié que rien n'avait bougé. Le constat d'État a été fait également à la remise en caisse et à l'arrivée à Toulouse. Donc voilà, simplement pour quelques petits exemples, pour vous montrer la complexité des choses, et comment, en fait, l'œuvre est tout à fait au cœur du propos, combien la gestion des prêts est une composante absolument entière et essentielle de l'exposition. Le tissu de l'albertd Victoria Muson, qui n'a pratiquement pas bougé, qui n'est presque pas sorti de réserve, avait des coloris tout à fait intacts, alors que ce tissu, qui a été quand même très exposé à un moment donné, et dans des conditions absolument épouvantables il y a quelques années, sans que le Musée Saint-Raymond ait été d'ailleurs informé de ce prêt, eh bien, les couleurs ont beaucoup plus fané. Et sur combien de temps ? Par rapport à quoi ? Par rapport à l'exposition ? Oui, par exemple. De toute façon, ça mobilise le nombre de personnes que nous avons dans le musée. Et donc, après, on a travaillé avec l'équipe technique du musée, c'est l'équipe technique qui fabrique les supports et qui les met en place. Par contre, l'installation des œuvres, étant donné que c'était particulièrement lourd et complexe, et que nous étions un petit peu charrettes aussi sur l'exposition, c'est la société de transport qui les a installés. L'association, et là je parle au nom de l'association des scénarios. Je pense qu'on est depuis une vingtaine d'années, trentaines d'années, en train d'essayer de montrer nos métiers. Je pense qu'on a passé le temps que dans certains musées, le conservateur ou le commissaire général fassent tout ce travail. Il y a des compétences. C'était juste une question, c'est pas du tout une question polémique, Madame. C'est juste une question sur le fait qu'il y a certains musées qui continuent à oublier nos compétences, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, il y a une petite question. Merci beaucoup. Alors, je suis approchée d'un commissaire scientifique qui, par chance, se trouvait sur place à Toulouse, qui est Alexandra Dardonnay, qui est une spécialiste des enduits peints antique et qui travaille depuis des années sur Herculanum. Donc, ils ont monté ensemble le propos scientifique, ils ont monté ensemble tout le discours, tout ce qu'on voulait faire signifier sur cette exposition, mais Pascal avait vraiment la volonté aussi de la scénographier. Donc, le parcours scientifique, il a été élaboré entre eux, et c'est lui qui a scénographié, mais il y tenait vraiment. Et je pense que j'avais aussi envie de lui faire plaisir, et je crois que le résultat était quand même très bien. Mais c'est avant tout une question financière et budgétaire, toute simple. Donc, le musée des abattoirs est un musée, comme je l'ai expliqué, d'art moderne et contemporain, avec une spécificité unique en France, puisqu'il abrite en son mur le Fonds Régional d'Art Compartement d'Oeuvres et d'Artistes, donc avec une collection où nous avons la chance d'avoir des artistes pour la plupart vivants, avec qui nous pouvons collaborer, échanger. Des expositions où nous assurons le commissariat avec le soutien des partenaires, bien entendu, ou de nouveaux modes de diffusion. Donc, ça vient d'un projet assez simple. C'est un projet, quoi, assez simple ? Un projet de territoire, culturel de territoire, où les partenaires sont venus nous rencontrer. La première étape a été de se dire, oui, évidemment, on a envie de faire quelque chose, on réfléchit, mais je vois les œuvres, je vois l'idée, mais comment à la fois respecter le protocole de l'œuvre, le respect du travail de l'artiste, pour permettre à un public qui n'est pas forcément destiné, dans un premier temps, à découvrir ses œuvres, à pouvoir les voir de la manière la plus exigeante possible, pour respecter le travail de l'artiste. Donc, la première idée était de se faire ce Y-cube de neige, qui très vite est tombé en désillusion pour des raisons techniques, on pourra en reparler plus tard. En effet, on ne maîtrise ni les éléments naturels, ni toute l'organisation, c'est-à-dire comment amener le public à remonter le soir, en pleine nuit, station de ski, sous la neige. La nature devient un décor. Il fallait vraiment pour nous qu'il y ait aussi un dialogue, une résonance, que ces œuvres qui soient choisies, existent dans le paysage, pour des liens évidents et forts, afin que le public puisse à la fois vivre cette émotion, et être à la fois englobé par l'œuvre, dans cette notion d'expérience immersive, mais aussi par le paysage, mais que l'un et l'autre ne soient pas, j'allais dire, déséquilibrés. Voici le résultat. Donc, il y a un pénombre entre chien et loup, on peut peut-être les passer en boucle, et l'idée était aussi de permettre aux visiteurs de pouvoir prendre le temps. Nous, dans notre carrière des charges, on est obligés de diffuser nos œuvres, mais on doit aussi les conserver. Donc, on est souvent sur une problématique qui est double. Que le public soit dans un lieu qui n'était pas un lieu normalement propice à la contemplation d'une œuvre d'art, tout en oubliant le lieu un instant d'être devant l'œuvre d'art. Et c'est ce qui fait qu'on a été, on a été finalement assez contents du résultat. Mais en fait, la projection se passe à l'intérieur de ce caisson, qui fait 2,50 mètres de haut sur 2,50 mètres de large, et moins d'un mètre de profondeur. C'est une vidéo de Bertrand Lamarche, qui a beaucoup été diffusée d'ailleurs dans le réseau Midi-Pyrénées, d'amener le public dans des histoires, qui font des histoires, et de rentrer dans différents univers, sans jamais oublier à la fois la force créatrice et la poésie. et qu'on considère qu'avec ces mêmes éléments, on les déplace de lieu en lieu pour constater le comportement du public et une autre façon de découvrir une exposition. Alors je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'ai dit, est-ce que j'ai été compris ? Et du coup, est-ce que là, on rentrerait encore dans ce phénomène d'exposition et de l'itinérance ? Après, il y a aussi d'autres projets qui peuvent amener les artistes à travailler spécifiquement sur des situations, sur des lieux. Là, on est plutôt sur les interventions in situ que sur l'exposition hors les murs ou itinérante. Comment vous décidez de combien de temps elle va être présentée ? Est-ce qu'il y a des dépôts qui sont vraiment faits pour durer sur, je ne sais pas, plusieurs années ? L'année dernière, en 2014, il y a 470 œuvres qui sont sorties de nos murs pour être diffusées en région Midi-Pyrénées. Mais on a des dépôts aussi, même en espace public. Actuellement, on a des pièces déposées à l'aéroport de Toulouse, par exemple. Donc on est parti sur 4 soirées. Et effectivement, comme de toute façon, on est dans des endroits où il n'y a pas un public pendant des... Enfin, le public n'est pas là en lui-même et le public ne va pas venir que pour ça parce que c'est vrai que ce n'est pas un public qui est à cet endroit-là pour des raisons artistiques. Est-ce qu'il y a eu une démarche particulière au niveau de la médiation ? Oui, évidemment. Karine était là et moi, à d'autres niveaux, j'étais là aussi pour faire une partie de la médiation. Le projet Intersection, dont je parlais tout à l'heure, qui aussi marche sur ce principe de projection, qui sont des projections de vidéos de la collection dans des librairies indépendantes de Haute-Pyrénées. Là, la médiation, c'est aussi le partenaire qui la prend en charge, parce que c'est dans des librairies. Et c'est les libraires qui, en fait, faisaient une médiation via une sélection, via une bibliothèque, en fait. Vidéo de paysage dans un vrai paysage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui. Il n'y a pas de paysage sans homme. Sinon, c'est de la nature, et il n'y en a plus aujourd'hui. Tout ce qui est autour de nous est devenu paysage a été formé par l'homme. Donc, cette idée de rentrer aussi dans un imaginaire qui est celui d'une nature sauvage, la piste de ski, évidemment, qui est tout le contraire, d'une nature sauvage, de rentrer une image elle-même de synthèse artificielle, je peux vous en dire un peu plus sur l'œuvre de Bertrand Lamarche, et on redonne, en fait, au-delà de l'appréciation même de l'œuvre, qui est une sorte de panoramique dans un monde complètement artificiel qui joue sur énormément de cauchemars, en mettant en avant des espèces végétales assez menaçantes, de la planter là, au milieu de ce cadre « naturel », entre guillemets, mais qui est complètement, en fait, déformé par l'homme de l'homme, joue aussi sur ses sentiments d'étrangeté. Donc, l'artiste est aussi un petit peu Thomas Santini, qui est sur le papier régisseur, mais qui lui a conçu toute cette boîte, cette réflexion avec Karine Mathieu, c'est vrai, on n'en parle pas, mais c'est... Absolument pas. Absolument pas. Ah non, moi, je ne suis absolument pas un artiste quand je fais ça, je suis plutôt un amateur d'art qui me pose la question de comment on pourrait regarder cette œuvre que je connais. Alors, là aussi, ça aurait été bien que Karine soit encore là, mais on s'est effectivement appuyé sur les acteurs locaux. Cette question du public était, entre guillemets, sous-traitée au pays des Gaves, qui devait, lui, dans la convention qu'on a passée avec eux, eux, devait s'occuper du public et nous aider à avoir du public pour ces expositions. La direction s'est posée la question de faire une version itinérante de l'expo Ours. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu carte blanche, voilà, je savais ce qui allait, qu'il y a le contenu, on allait avoir à peu près dans chaque thématique, qu'est-ce qu'on allait retrouver, mais pour ce qui est de donner un aspect spatial à cet ensemble-là, c'était partir du vide. Quand on fait d'itinérance, souvent, c'est, voilà, il y a eu tel projet, par exemple, à Paris, qui va itinérer dans telle ville du monde, dans tel espace, et puis, au fur et à mesure, on nous donne les espaces et on nous donne les plans à chaque fois. Et du coup, il fallait bien partir de quelque chose, donc j'ai pris le contenu, je me suis un peu réappropriée l'expo, parce qu'en plus, ce n'était pas moi, initialement, qui étais la scénographe de l'expo Ours. Et cela m'a conduit à avoir des espaces, et je me suis dit, voilà, je vais commencer par une forme très simple et qui est facilement modulable, le carré, et en fait, finalement, c'est ça qui est devenu mon principe constructif. On a un système de modularité des cloisons, c'est-à-dire qu'on les place, enfin, on les dispose ou pas pour organiser des entrées, des passages, et vraiment organiser un circuit. Dans cette version itinérante, la demande du muséum, c'était bien que le visiteur, dans l'exposition itinérante, perçoive bien le parcours, d'où notre attachement à une entrée, à une sortie, au déploiement d'un propos narratif tel qu'il était chez nous, l'ambiance ou des dispositifs que l'on veut pouvoir retrouver dans l'expo itinérante. Donc là, par exemple, je vous parlais du mythe de la caverne, cette projection et donc les apparences trompeuses et l'interprétation qu'on peut en faire. Plutôt que d'imaginer, peut-être juste simplement, enfin, j'ai dit comme ça un exemple, mais de plaquer une photo d'un ours, juste imprimer un ours dans son paysage, peut-être pourquoi pas, j'en parlais avec la graphiste, Stephen, qui avait travaillé au muséum, c'est vrai que ça peut être pas mal de travailler sur toute l'illustration, en fait. Donc, il faut repenser un petit peu le contenu aussi, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup, là, pour vraiment avoir un module intéressant sur vraiment un beau face-à-face, l'idée, bon, là, c'est pas, ça sera pas ça, parce que le projet, c'est, oui, on progresse, c'est pas, ça a changé depuis, mais l'idée, c'est dans ce module, avoir vraiment deux déroulés, deux cas en face-à-face, en simétrie. On a d'abord fait l'exposition pour le muséum. Et je dois dire qu'elle a très bien marché, et donc, elle s'est auto-suffie. L'autre objectif, c'est de le faire circuler dans un territoire particulier, notamment autour des Pyrénées, un petit peu comme si c'était un espace d'interprétation de l'ours. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ours dans l'expo, mais il y a des ours dans les Pyrénées. Donc, du coup, l'exposition devient une exposition d'interprétation. La coproduction, comment la rendre intéressante pour tous les participants ? Et d'où vient l'idée ? Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de formule magique. C'est toujours des projets qui sont portés par les gens, et puis il y a deux institutions qui parfois se ressemblent, parfois ne se ressemblent pas. Une exposition, je pense que ça doit toujours quand même, parce que ça, on n'en a pas quand même beaucoup parlé tout à l'heure, je pense quand même que ça doit être un acte d'amour, un acte de foi, quelque chose auquel on croit, et une exposition qu'on a envie de défendre. Donc, matériellement, ça veut dire qu'on doit rentrer dans l'exposition pour la présenter aux gens. On a eu beaucoup de visiteurs, on a travaillé beaucoup avec des maîtres imprimeurs, c'est-à-dire qu'on a réalisé des impressions à l'intérieur de la salle d'exposition, des eaux fortes, et puis ça a été une véritable découverte pour la technique de la pression. Et au total, on a vendu plus de catalogues, parce que je ne vous ai pas mis les catalogues vendus, mais on a vendu, on a une boutique qui est complètement indépendante au musée, qui au jour d'aujourd'hui est à peu près à 640, 650 millions de chiffres froids d'affaires, on a vendu en fait beaucoup plus de catalogues à la Bibliothèque Nationale de France. Mais par expérience, les catalogues on les vend quand on fait des visites. Et les catalogues on les vend davantage quand les gens qui font les visites sont des gens qui sont soit des commissaires, soit proches du commissariat. Depuis quelques années, depuis 4-5 ans, on a acheté quelques oeuvres, on en a restauré d'autres pour pouvoir être prêts pour ce rendez-vous. Et au sein du FRAME, qui est cette association de musées français et nord-américains, 26 musées, 13 de chaque côté de l'Atlantique, en discutant comme ça avec Nathalie Bondy du Musée des Beaux-Arts de Montréal, on s'est rendu compte que le projet Benjamin Constant pouvait intéresser Montréal. Sachant quand même qu'il était intéressant de partager les coups puisqu'il y a de très grands formats dans cette exposition, c'était vraiment une de ses caractéristiques, et que qui dit grand format dit très grosse complexité de décrochage, équipe importante de manutention, camions spéciaux, et ça, de toute façon, même si on... de toute façon, c'était une dépense importante, donc, qu'à la limite, on rentabilise en faisant traverser l'Atlantique à ses oeuvres, Lille pour un tableau, Besançon pour un grand tableau aussi, et donc, il a donc fallu remettre sur châssis, restaurer ses oeuvres, et donc, voilà, payer de vraies restaurations, pas seulement des petites remises en état. Et puis, on a également partagé une agence de communication qui nous a permis de faire, en plus, une conférence de presse à Paris. Ça a été aussi une petite révolution culturelle que de travailler, je dirais, d'une façon d'égal à égal, avec un musée français. Cette compréhension a été rendue plus facile aussi par le fait que Nathalie Bondil, la directrice de Montréal, est un produit, je dirais, des conservateurs français, elle a fait l'ILP, donc, elle connaît très bien la façon de fonctionner les musées français, avec le système canadien, une nouvelle façon de travailler. Donc, je pense que c'était, c'est pas fini, l'exposition est toujours à Montréal jusqu'à fin mai. Pour l'Ouver de Barcelone, nous sommes deux frères, je ne sais pas, deux frères, deux douze ans, je n'ai en frère ouvert le musée à 2011, et on a venu ici pour voir les emplois. Nous avons les deux et un grand souci pour arriver à tout le public et être réellement un instrument social. On est en train de travailler dans un projet qui peut être, j'espère, au radio le 2018-19, qui pour nous est très important, travailler ensemble, parce que ça sera la première fois à Barcelone que nous travaillons avec un musée pas espagnol. C'est-à-dire que l'intention de coproduction entre le muséum d'histoire de la commune de Barcelone et le muséum d'histoire de la commune de Toulouse, on est au stade des intentions, au stade de l'envie. Il n'est pas encore au stade de l'opportunité. On a raté une opportunité pour des raisons logistiques, matérielles que chacun peut avoir. Mais on essaye de construire quelque chose sur la durée. Et donc, pour construire sur la durée, il faut d'abord se connaître. Donc, on pense que pour que ça marche, il faut que l'envie rencontre l'opportunité. Et ce qui nous donne 4500 dessins, une quarantaine de peintures, d'ingres, plus de nombreux élèves qui ont souhaité associer leur nom à celui de leur maître et qui donc, eux aussi, à leur tour, ont légué des dessins, des peintures, ce qui en fait un musée du XIXe siècle avec une feuille de route assez claire qui est de développer la connaissance autour d'ingres et son siècle, donc le XIXe siècle. Pourrait-il que, n'ayant cessé de se réclamer de lui, il y a des liens évidents qui existaient dans nos collections et en tout cas, l'envie de montrer ce siècle d'ingres dans sa complexité. Quand on fait une exposition, il faut savoir pourquoi on l'a fait. Si vous ne savez pas pourquoi vous l'a faites, vous arrêtez tout de suite. Ça peut paraître totalement indieux, mais un, est-ce que vous avez envie de la défendre ? C'est-à-dire que des fois, vous vous êtes dans des situations d'incompréhension de la part de nos cadres ou de nos élus, par exemple, il faut quand même bien le comprendre. Donc, est-ce qu'on est capable de descendre dans l'arène pour dire, voilà, moi j'ai fait ça et c'est pour ça et c'est pour ça et je suis présent ? Deux, il y a une notion également d'exemplarité, c'est-à-dire pourquoi cette exposition on l'a fait, j'aime cet artiste mais il a été exposé il y a deux ans à 200 kilomètres d'ici. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je ne sais pas, par exemple, avec le travail que fait mon ami Olivier, on ne va pas rebondir l'insurne, c'est-à-dire que ce n'est pas un concours de zézette. Et non, mais je le dis parce que c'est quelque chose qui existe. Moi je fais partie des gens qui déposent des gens, par exemple, qui déposent des dossiers d'INPI, par exemple. Il y a des collègues qui déposent des... Moi je le fais quand j'ai des projets d'exposition importants. Ça n'a aucune valeur juridique mais c'est simplement que vous pouvez montrer que vous avez eu cette idée il y a 3, 4, 5 ans. Et la troisième chose qui est aussi la notion du plaisir. Je suis fier de ça. Moi j'étais très fier le jour où j'ai été intégré à l'école, etc. Comme un certain nombre parmi nous. Donc je suis très fier de ça mais c'est vrai que par exemple arrivé à Rodez qui est parti de zéro, on est maintenant à 250 000 visiteurs. Je peux vous dire que c'était un choc, un tremblement de terre pas possible. Donc je suis capable d'entendre par exemple des choses comme j'ai entendues ce matin. Il y a des toilettes. Il faut faire rire des toilettes mais ce que l'idée de Jacobi a raison. Qu'est-ce que font les gens quand ils rentrent dans un musée ? Ils vont faire pipi. Ils vont à la boutique. Et puis ils vont déposer leurs vêtements. Et bien nous on ne s'était pas rendu compte qu'à la raison de 1 000, 1 500, 2 000 personnes par jour que les toilettes il fallait comme sur les aires d'autoroute les nettoyer 4 à 6 fois par jour. Il faut quand même comprendre aussi qu'il y a beaucoup de conservateurs en France ou beaucoup de directeurs des musées par la force des choses ils sont aussi graphistes ils ont une certaine habitude de ça du graphisme de faire des catalogues de suivre au cul des machines quand les catalogues se font etc. Et que tout ça est devenu beaucoup plus compliqué avec les marchés. Les directeurs de musées poussés par les tutelles sont de plus en plus tendus sur ces questions-là. Moi en tant que public d'exposition je vais en voir je vais en voir beaucoup il y en a dont je me souviens il y en a dont je ne me souviens pas il y en a que j'ai vu il y a 3 mois je ne peux plus vous dire ce qu'il y a dedans et puis il y en a que j'ai vu il y a 10 ans et je me souviens exactement ce qu'il y a dedans et c'est quand même à l'aume de ces choses-là qu'il faut regarder alors c'est difficilement quantifiable on ne peut pas renvoyer les chiffres à la drague des gens qui sont marqués par les expositions qu'ils ont bu mais je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'oeil ou à l'oreille que ce qui est important c'est ce dont on se souvient quand on va voir une exposition. A quel niveau c'est intéressant qu'une petite institution s'associe à une grande institution et comment on peut travailler la coproduction quand on a vraiment des compétences et des différentes et comment on peut s'y retrouver dans un travail de coproduction avec des tailles totalement différentes d'institution. C'est une histoire de personne aussi avant d'être une histoire d'institution et qu'on arrive à trouver des réglages mais effectivement je pense que dans certains cas ça peut aussi être une stratégie que de choisir une locomotive qui nous entraîne enfin c'est une stratégie aussi qu'on emploie vis-à-vis des tutelles c'est toujours très prestigieux d'être avec des grandes institutions nationales ou internationales après il y a aussi des questions de taille critique il faut aussi que les différences ne soient pas telles que un musée soit un fardeau pour l'autre il faut quand même trouver une capacité à se mettre d'accord sur l'essentiel un jour on est emprunteur un jour on est organisateur et ça tous les conservateurs et tous les gens de musée ont ça en tête donc quelle que soit la taille on arrive à pouvoir avoir des projets ambitieux on est en place par l'Union Européenne pour justement faire des coproductions des produits européens etc on peut y arriver parce qu'il y a tout un tas nous on a rencontré quelqu'un de la région parce qu'il faut savoir que chaque région auprès de chaque région il y a toujours des gens qui travaillent auprès des régions directement auprès de l'Europe quand on prend contact avec eux ils vont déjà vous aiguiller sur deux ou trois possibilités qui existent ils font faire l'air je crois que c'est autre chose en plus mais sur les expos c'est possible mais par contre il faut beaucoup beaucoup de temps et c'est vrai que ce qui est difficile dans tous nos nous dans les musées c'est que on ne fait pas nous on ne fait pas des expositions j'ai vu tout à l'heure des expositions qui duraient un an voire un peu plus d'un an quand on fait une exposition de papier nous c'est quatre mois donc ce qui fonctionne parfois pour un pays une culture ne fonctionne pas pour une autre et on en vient donc à cette question dans le cadre d'ICOM international d'une confrontation des cultures je pense qu'il faut là aussi peut-être insister un petit peu sur quand on parle d'itinérance quand on parle d'exposition internationale on parle forcément de choc de culture ce qui peut être accepté ou acceptable chez l'un ne l'est pas forcément chez l'autre un débat autour de la situation de notre collègue à Barcelone nous montre bien que pour toute une série de musées il n'y a pas de limite à la production de l'artiste et donc une oeuvre qui peut pour certains apparaître comme inacceptable et pour d'autres absolument visible au nom de l'ensemble des partenaires de l'organisation de ce séminaire on souhaitait te remercier et j'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants et je remercie l'ensemble des organisateurs ma collègue Aude Lestie Chloé Chloé